L'initiative Monnaie Pleine réalise ce que la plupart des gens croient être déjà la réalité aujourd'hui, à savoir que nos francs suisses sont créés par la Banque Nationale. Qu'est-ce que la monnaie pleine ? La monnaie pleine est le seul moyen de paiement légal. Elle est mise en circulation par la Banque Nationale. La monnaie pleine comprend aujourd'hui les pièces et les billets. Mais l'argent liquide ne représente plus que 10% de la masse monétaire. Contre 90% d'argent électronique des banques. Qu'est-ce que l'argent électronique ? Ce sont des chiffres sur nos comptes. Cet argent virtuel est créé par les banques. Il ne vient pas de la Banque Nationale. Ce n'est pas un moyen de paiement légal, mais seulement une promesse de la banque de nous verser nos avoirs en argent liquide, sur demande. Lorsqu'une banque se trouve en difficulté, ses clients ne peuvent plus retirer leur argent. L'initiative Monnaie Pleine veut qu'à l'avenir, seule la Banque Nationale crée l'argent électronique, en plus des pièces et des billets. Ainsi, l'argent électronique deviendra de la monnaie pleine, disponible en tout temps, même lorsque la banque est en difficulté. Les banques resteront compétentes pour le trafic des paiements, la gestion de fortune et l'octroi de crédit. Mais elles ne pourront plus créer leur propre argent. En 1891, le peuple suisse a interdit aux banques d'imprimer des billets et a attribué cette tâche à la Banque Nationale. Comme cela a été fait pour les billets à cette époque, nous voulons maintenant remettre le droit de créer notre argent électronique uniquement à la Banque Nationale. Tout le monde profitera de la monnaie pleine. Les clients des banques, l'économie réelle, la Confédération, les cantons, les contribuables et l'activité bancaire traditionnelle. La mise en place de la monnaie pleine peut être réalisée facilement grâce à une période de transition suffisante et aux moyens de pilotage diversifiés de la Banque Nationale. L'initiative monnaie pleine réalisera ce que la plupart des gens croient être déjà la réalité, la création du franc suisse uniquement par la Banque Nationale. Oui, à l'initiative monnaie pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada